bonjour j'ai une question pour vous comment définit on une vie réussie est-ce la somme des accomplissements ou des réalisations d'une personne est-ce d'avoir atteint une série d'objectifs avant l'âge de 40 ans comme posséder une maison puis avoir des enfants par exemple est-ce avoir réussi à monter tous les échelons jusqu'au sommet d'une entreprise ou d'une profession dans le fond il y a sûrement autant de bonnes réponses que d'individus vivant sur terre et pourtant plusieurs d'entre nous jugent parfois les autres avec des commentaires comme oh quel dommage pourtant elle avait de si bonnes notes à l'école il avait tellement potentiel et leur a compris pu accomplir beaucoup plus qu'elle triste a fait pour lui le texte d'aujourd'hui et la fin du livre du Deutéranum qui est le dernier livre des cinq premiers du premier testament où c'est appelé le Pentateuch et ce passage également termine la grande saga de Moïse au cours des dernières semaines on a suivi ses nombreuses aventures et péripéties on se souvient que Moïse naît durant un génocide et que sa vie est sauvée quand la fille du pharaon le tire des eaux elle vit à la cour égyptienne il est forcé à l'exil après avoir défendu un compatriote contre un contremaître quelques années plus tard à Madian Dieu lui apparaît à travers un buisson ardent il appelle à retourner en égypte pour libérer son peuple et à la suite d'une confrontation épique avec le pharaon il mène les israélites à travers la mer et ensuite dans le désert sur le mont Sinaï il reçoit des mains de Dieu les tables de la loi et par la suite ils structurent les pratiques religieuses et le système judiciaire des hébreux essentiellement pendant une quarantaine d'années Moïse dirige son peuple avec autorité et sagesse et au début de notre passage Moïse monte au sommet du mont Nébo et de cet endroit le Seigneur lui monte la terre promise le pays promis à ses ancêtres Abraham Isaac Jacob la terre où coule le miel et le lait à profusion et finalement à portée de main enfin tous et toutes peuvent voir la lumière au bout du tunnel cependant Dieu à Moïse je te le montre mais tu n'y entrera pas et ouch on pourrait dire celui qui a été le serviteur fidèle du Seigneur malgré les épreuves qui n'a jamais perdu la foi malgré les critiques de son peuple qui s'est dévoué à une seule cause malgré les revers de fortune ne pourra pas assister à la fin de la grande aventure de son peuple encore aujourd'hui plusieurs commentateurs analystes croyants demeurent perplexes par rapport à ce dénouement surprenant pourquoi Dieu semble-t-il si cruel avec des avec la personne qui peut-être mérite le plus de rentrer en terre promise pourquoi Dieu lui montre-t-il un bonbon mais il interdit d'y goûter pourquoi Dieu lui vole-t-il ce grand moment de gloire quelle triste fin pour la vie de Moïse quel dommage se dit-on mais je crois que notre réel notre réaction à ce dernier ce dernier épisode de la saga de Moïse est grandement influencé par notre compréhension de la nature de son appel parce qu'à travers les siècles Moïse a été souvent été présenté comme un grand chef un libérateur ou un guide sa vie est constamment résumé par une description très pragmatique des événements qui la jalonnent essentiellement Moïse a conduit les israélites du point A jusqu'aux portes du point B sans toutefois pouvoir finir sa mission voilà mais peut-être que telle n'était pas la vraie nature de son appel si je peux me permettre une comparaison un peu comme Jésus qui a tenté de libérer son peuple en étant autre chose qu'un guerrier Moïse a peut-être été appelé à faire cheminer son peuple d'une manière différente de ce que l'on pense parce que lorsqu'on y porte attention la plus grande constance dans la vie de Moïse est sa relation intime avec le Seigneur pendant toutes les années d'itinérance et d'épreuve Moïse a trouvé en Dieu un refuge une source de réconfort et même un ami et ensemble ensemble ils ont pu affronter les aléas de ce long périple et c'est pour cette raison que je pense que la vision de la terre promise sur le monde n'est beau ne doit pas être vue comme une tentative de tourner le fer dans la plaie mais la célébration de tout le travail qu'ils ont fait ensemble parce qu'après une longue traversée du désert les israélites sont maintenant prêts à laisser leur passé derrière eux sont prêts à marcher vers le futur et débuter une nouvelle phase de leur existence et cette transformation a été seulement possible en raison d'une amitié entre un homme et Dieu une amitié marquée par des conversations honnêtes des moments de réconfort et des défis elle a été possible parce que la relation entre Dieu et Moïse a inspiré les israélites à faire confiance au Seigneur la transformation a été possible parce que la relation intime entre Dieu et Moïse a quelque sorte d'éteint sur le reste du peuple de Dieu l'appel de Moïse n'était peut-être pas autant d'amener les israélites jusqu'en terre promise que de les préparer à ce grand moment et Dieu nous appelle toutes et tous à des différents ministères et certains sont peut-être un peu plus spectaculaires ou populaires que les autres cependant nous sommes appelés à croire qu'aucun n'est inutile souvent les choses les plus simples sont les essentielles tout édifice a besoin de poutres mais aussi besoin de vis et de clous et nous ne comprenons peut-être pas toujours la place qu'on occupe dans le grand ordre des choses mais nous croyons que Dieu est conscient de notre travail et que Dieu le trouve important il y a une phrase en anglais que j'aime bien qui dit le plus important ce n'est pas d'arriver à quelque part mais bien tout ce que l'on apprend durant le parcours tout ce que l'on vit durant le parcours l'importance d'une personne, sa grandeur, son prestige, ses accomplissements, sa réussite tout ça c'est toujours une question de perspective Moïse est présenté comme le plus grand des prophètes en raison de sa relation intime avec Dieu et non pas pour ses grands accomplissements et nous avons tous et toutes des ministères différents nous vivons dans des conditions différentes cependant il y a une chose qui nous unit tous et toutes c'est ce désir de développer une relation intime avec le Seigneur et de s'en inspirer pour créer un monde meilleur autour de nous encore une fois merci d'être là merci d'écouter grâce soit rendu à Dieu et Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo !